Mesdames, Messieurs, bonjour. Le prix borschant du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation a été fixé à 1 500 francs CFA. 1 500 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de cacao bien séché et bien trié. L'annonce de ce prix a été faite le mardi 2 avril 2024 par le ministre des États, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions Vivrières, au Bénin Kouassi à Djumani. Il a expliqué que pour la campagne intermédiaire, les résultats des ventes par anticipation sur la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2 326 francs CFA le kilogramme. Sur cette base, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'allouer 1 500 francs CFA aux producteurs, soit 64 % du prix CAF de réalisation. Une annonce diversement appréciée par les producteurs de cacao. Certains applaudissent à tout rompre un prix historique jamais annoncé en Côte d'Ivoire. D'autres, par contre, ne sont pas complètement satisfaits et estiment que l'État de Côte d'Ivoire aurait pu faire mieux. Toujours en économie, le premier ministre Robert Begrimambé a procédé le mercredi 3 avril 2024 à l'inauguration la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali. Le chef du gouvernement ivoirien a expliqué qu'une fois achevée, cette infrastructure sera la plus importante des centrales solaires photovoltaïques de l'Afrique de l'Ouest. Toujours en religion, les membres de la communauté musulmane ont célébré ce vendredi 5 avril 2024 la Nuit du Destin. Cette nuit est considérée comme celle du pardon divin, de la miséricorde, de l'exhaustement des invocations et de la libération du feu de l'enfer. Rappelons que c'est au cours de cette nuit que Dieu a révélé le Saint-Coran au prophète Mahomet. Paix et lumière reposent sur lui. A l'international, Basirou Diomaï-Faï a été investi le 2 avril 2024, 5e président de la République du Sénégal. Une nouvelle page de l'histoire s'est définitivement tournée. Fraîchement élu, Basirou Diomaï-Faï a pris les rênes du pays après 12 ans d'exercice du pouvoir de Maki Salle. C'est ainsi que pour enfin la revue de presse de la semaine, merci de nous suivre sur Venuose.